Générique 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 Et c'est parti pour le débrief de la semaine avec mes commentateurs aujourd'hui qui s'appellent Pierre Aran je vous l'ai déjà présenté, il est associé chez 55, société de conseil tech et data et nous avons en visio Mickim Chicli présidente Europe Moyen-Orient de Weborama qui est spécialiste de la science des données pour les actions marketing et médias Bonjour déjà à tous les deux Merci d'être avec moi pour débriefer ces actus de la semaine, on va parler donc on a dit de Gates, de Trump, d'Orange, OVH Cloud Motorola aussi, cybersécurité Je vous propose de démarrer Pierre Aran ensemble avec cette décision du conseil de surveillance de Facebook sur la suspension des comptes de Donald Trump, alors ce conseil de surveillance a estimé que Facebook a eu raison de suspendre le compte de Trump mais qu'il fallait quand même réexaminer cette décision Oui exactement et c'est C'est vrai que c'est, pour moi ça ressemble un peu à une fausse bonne idée c'est-à-dire qu'on comprend bien le, d'abord oui Alors la fausse bonne idée c'est quoi ? C'est le conseil de surveillance ou c'est la suspension du compte ? C'est tout simplement que Facebook puisse se permettre comme ça de bannir une personnalité politique de son réseau, c'est-à-dire que voilà, comme beaucoup je trouve pas particulièrement Donald Trump sympathique quand on pense aux mensonges quand on pense aux propos outranciers et puis même au fait qu'il ait peut-être incité les gens à marcher sur le Capitole, évidemment on a envie de faire taire pourtant je pense que c'est une très mauvaise idée d'abord parce que c'est pas le rôle de Facebook est-ce qu'on veut vraiment d'un avenir où les GAFA ont le pouvoir de censurer de bannir des personnalités politiques comme ça du domaine médiatique je pense pas que ce soit de leur ressort ils ont un poids sur la formation des opinions qui est déjà important qui est même colossal, dû à leur succès il faut les mettre face à leur devoir à leur responsabilité et pas leur donner un droit de censure supplémentaire. Puis l'autre aspect tout simplement, je pense que c'est contre-productif c'est-à-dire que je pense que finalement ça renforce l'image de Trump tribun du peuple qui affronte l'establishment médiatique, ça peut accréditer des thèses de théorie du complot et ça se retournera finalement contre ceux qui ont voulu comme ça faire taire Trump. Alors ça pose aussi effectivement la question de ce rôle du conseil de surveillance, Mekim Schickly puisque qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un conseil de surveillance déjà pour Facebook ? Alors moi je trouve que l'initiative du conseil de surveillance est une très bonne initiative de la part de Facebook. On peut bien sûr se dire que finalement tout ça est manipulé mais je ne crois pas. Si on regarde qui compose ce conseil de surveillance qui a été créé il y a un an c'est 20 juges, des personnalités issues de la société civile qui sont des personnalités souvent connues ou reconnues par des actions fortes, prix Nobel de la paix ancien journaliste, ancien Premier ministre et répartis en fait dans différentes régions du globe. Donc ça je trouve que c'est quand même assez intéressant et ils ont un rôle de surveillance sur les contenus à la fois sur les contenus qui ont été retirés par les équipes de Facebook les équipes de modération de Facebook et puis depuis le 13 avril en fait ils ont ce rôle également de regarder les contenus qui n'ont pas été modérés et finalement ils ont cinq valeurs qui mettent en avant notamment la liberté d'expression alors on peut se dire c'est antinomique puisqu'ils ont empêché Trump de s'exprimer oui la liberté d'expression mais également l'authenticité, la sécurité le respect de la vie privée le droit à la dignité et ça pose pour moi une question éthique importante c'est jusqu'où on peut aller sous l'étiquette liberté d'expression si on crée un environnement à risque sérieux avec une incitation à la violence finalement que fait l'État et Facebook s'est substitué un peu à l'État en créant ce conseil de surveillance donc c'est là avec Pierre on va certainement se rejoindre c'est ça qui pose question aujourd'hui c'est la nécessité pour Facebook de se créer son propre conseil de surveillance mais alors moi ce qui m'interroge aussi dans cette affaire finalement c'est que là le conseil de surveillance c'est un retour à l'envoyeur puisqu'ils disent ok vous avez bien fait mais enfin il va falloir réexaminer on ne peut pas décider comme ça de couper un compte ad vitam aeternam donc c'est un retour à l'envoyeur c'est-à-dire on remet la responsabilité sur Facebook finalement exactement puis je pense que ça montre aussi l'ambiguïté quand même du rôle qu'il se donne de bannir comme ça Donald Trump de Facebook et je pense qu'il réalise bien que comme le dit Mickim exactement il se substitue au rôle de l'État qui aurait vraiment l'autorité pour prendre une décision comme ça c'est un juge pas une entité on peut se poser la question de son utilité à partir du moment où il dit finalement je remets la décision entre les mains du réseau social oui voilà c'est un moyen terme c'est-à-dire qu'il poursuive il confirme la décision mais il lui donne une dette limite dans le temps Mickim si vous vouliez ajouter un mot je vous en prie sinon on va passer à l'autre sujet qui est la commission supérieure du numérique et des postes qui a livré cette semaine un document à l'exécutif qui contient 27 recommandations pour lutter contre la cybercriminalité en France Mickim je ne sais pas si vous voulez réagir comme je vous ai en visio ce n'est pas pratique non 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 en fait le point qui m'intéresse c'est de voir que en fait les grandes institutions américaines je reviens sur le point Facebook disent que c'est l'un des projets constitutionnels les plus ambitieux qu'il y a en ce moment dans l'histoire de la gouvernance de la liberté de l'expression en ligne le problème que ça pose derrière et on l'a bien vu quand Mark Zuckerberg était devant l'Etat c'est que je pense qu'ils n'y comprennent rien et donc retour à l'envoyeur CQFD c'est ça alors sur on passe au sujet sur la cybersécurité Pierre Aran vous avez regardé un peu ce qu'il y avait dans ses recommandations déjà se dire qu'il faut se préoccuper de la cybersécurité j'allais dire enfin exactement exactement c'est ça et donc évidemment il y a plein de choses intéressantes dans la création d'un parquet cyber en France au niveau national et donc eux oui c'était nécessaire c'était urgent en fait qu'on agisse là-dessus la cybercriminalité c'est une menace qui est omniprésente aujourd'hui et qui va croissant ces dernières années et qui menace les particuliers les grandes entreprises mais aussi les intérêts nationaux en particulier il y a le phénomène des ransomware donc les rançons qui paralysent qui paralysent un système informatique et qui demandent une rançon en échange de sa libération ça pollue la vie des grandes entreprises il y a eu des grandes entreprises comme Mars Nivea Mondelaise qui ont été bloquées comme ça des banques des réseaux de métro des hôpitaux qui sont bloqués à cause de ça et puis tous les jours des entreprises moins exposées médiatiquement mais qui sont touchées par les rançons donc le coût pour la société était énorme et ça c'est un phénomène qui est en hausse très forte c'est plus 255% de croissance en 2020 donc plus que triplé l'année dernière le nombre d'attaques par ransomware et ça parce que tout simplement l'informatique est de plus en plus présente dans nos vies dans les organisations des entreprises et en plus l'arsenal des hackers est de plus en plus facilement accessible mais ce parquet l'idée de créer un parquet national cyber comme on a le parquet national pour le terrorisme exactement c'est pas juste une instance de plus on a besoin de ça véritablement bah oui et là on peut faire un peu l'écho au commentaire que Mickey me faisait effectivement sur la compétence et l'expérience des institutions publiques sur le domaine du numérique c'est le rôle effectivement le pouvoir judiciaire doit s'emparer de ces sujets là et on doit avoir un arsenal particulier et surtout on doit avoir des gens spécialistes qui nous permettent d'agir plus vite et de façon adaptée il y a autre chose qui m'a surpris c'est un dispositif de régulation du paiement des rançons alors on découvre qu'environ 20% des entreprises aujourd'hui paieraient une rançon pour récupérer leurs données dire qu'on va créer une régulation autour du paiement de la rançon c'est finalement accepter le fait qu'on paye des rançons c'est délicat comme on dit on ne doit pas négocier avec les terroristes donc c'est un petit peu ça céder au chantage est-ce que c'est une bonne chose et puis ce qui est compliqué aussi c'est que voilà on peut dire ça que dans les faits les sociétés le font donc il faut le prendre en compte voilà exactement et le risque c'est qu'aujourd'hui elles le font mais sans être sûres finalement que leurs données soient ensuite libérées et même protégées parce que parfois il y en a qui ont dispersé dans la nature les données qu'ils avaient et là il s'agirait donc de rendre obligatoire la déclaration aux autorités françaises d'une demande de rançon et de son traitement ça peut changer il y a aussi des incitations fiscales pour favoriser les budgets sur la cybersécurité tout à fait parce que au-delà effectivement des mesures de réaction une fois qu'on a été attaqué il y a beaucoup de choses à faire dans la prévention il y a des solutions qui existent et aujourd'hui beaucoup d'entreprises ne sont pas du tout préparées et on pourrait limiter le nombre d'attaques quand même avec un meilleur investissement Alors je rappelle quand même que ce document avec ses recommandations font suite au plan national qui a été présenté en février donc pour une cybersécurité en France On enchaîne encore avec une autre news ce serait un rapprochement envisagé entre Orange et OVH Cloud Qu'est-ce que vous en pensez Miquim Chicli ? Alors je pense que ce rapprochement serait une alternative très intéressante aux acteurs américains On a aujourd'hui trois gros acteurs qui dominent le marché Amazon avec son AWS Amazon Web Services On a Microsoft avec Azure et Google Cloud Donc voilà super On est bien équipés sauf que où est l'Europe et comment on se positionne ? Donc je trouve que ce rapprochement serait une très bonne chose Orange a souvent caressé l'espoir de devenir un acteur majeur dans le cloud La réalité c'est qu'aujourd'hui il est très œcuménique et il ouvre la porte à d'autres partenariats donc ces trois acteurs-là mais également à OVH qui je pense d'un point de vue technique est une plateforme qui est très solide Malheureusement ils ont eu cet incendie qui a je pense mis un coup d'arrêt très fort mais bon ils vont redémarrer très vite et ils ont une pléthore de certifications de sécurité de labels qui sont très intéressants donc ça je pense que c'est vraiment un but intéressant pour l'Europe ils ont des valeurs communes Orange et OVH notamment celle de la protection des données personnelles dans le cadre de RGPD donc RGPD vous savez cette fameuse loi qui regroupe les états européens pour comment dire acter pour la protection des données personnelles et donc dans le cadre de RGPD et de la souveraineté ils évitent finalement même à leurs clients Outre-Atlantique d'être soumis à Cloud Act qui est une loi américaine qui donne accès au gouvernement Outre-Atlantique aux données et aux données Internet et du cloud donc si on est un acteur européen on n'est pas soumis à cette loi donc ça c'est important l'autre valeur commune c'est finalement un catalogue d'offres qui respecte la réglementation et surtout des standards de partage et de portage de données d'un fournisseur à l'autre sur la base service open source après ça peut poser des questions oui ça peut quand même poser des questions ces rapprochements de géants on n'est pas très coutumier de ça en France et en Europe non on n'est pas coutumier de ça c'est juste mais alors on dit géant c'est géant à l'échelle nationale mais comme le soulignait Mickey Malinstant OVH est face à un défi formidable ils doivent concurrencer effectivement les trois Amazon Google et Microsoft dans le domaine du cloud et on peut même ajouter aussi le géant chinois Alibaba qui a aussi son offre de cloud c'est vrai donc il y a une course aux investissements pour avoir des infrastructures plus rapides et plus performantes et on voit bien que ça demande beaucoup d'argent c'est pour ça que OVH avait levé beaucoup de fonds et préparé une introduction en bourse alors l'arrivée de Michel Paulin aussi chez OVH cloud va peut-être favoriser ce rapprochement je ne sais pas moi je fais des disputations mais pour communiquer avec Stéphane Richard c'est peut-être plus simple peut-être alors au départ ça vient de parce que je rappelle que Michel Paulin était patron opérateur de télécom tout à fait à l'époque SFR donc il connaît bien ce monde là donc ça peut aider à créer des ponts et voilà donc effectivement il faut trouver si l'introduction en bourse était compromise par effectivement ces histoires d'incendie à Strasbourg ça peut être une alternative intéressante pour OVH de se rapprocher avec OVH ah oui pourquoi pas alors même les syndicats sont favorables à ce rapprochement ouais exactement et syndicats d'orange donc Mickie Pchiclu on a une autre une autre actu encore à commenter ensemble c'est le retour de Motorola en France en fait la marque de téléphonie mobile elle réattaque ce marché français avec une restructuration importante il y a des changements d'équipe notamment et puis elle annonce des ambitions importantes avec la 5G comme la conquête de 10% du marché mobile d'ici fin 2022 et une place de top 3 Android alors une réaction Mickie Pchicli bah bravo c'est courageux c'est courageux c'est une jolie marque c'est courageux c'est une jolie marque la question qu'on se pose c'est comment se faire une place au soleil entre Huawei Xiaomi bien sûr Apple mais surtout Samsung quelle stratégie il faut adopter donc en plus on est sur un marché où finalement on annonce pas de reprise de ce marché avant 2022 alors oui il va y avoir la 5G qui va être un facteur de croissance important il y a d'autres facteurs de croissance qui sont super importants quand on se développe sur ce marché là c'est le développement sur les marchés en cours de développement comme l'Inde et sur des milieux de gamme donc avec un prix qui est plutôt autour de 250 dollars 250 euros et ces opportunités elles sont très tangibles et elles sont prises en compte déjà par Samsung et Xiaomi qui a détrôné Apple récemment et donc l'Inde c'est un des plus grands marchés aujourd'hui pour Samsung et Xiaomi s'est mis directement dessus donc la stratégie Motorola bravo c'est chouette de se lancer dans cette course mais ça va être au-delà des performances techniques au-delà du prix au-delà de la géographie comment une marque peut se réinventer comment elle peut devenir iconique et aller conquérir des populations jeunes nous on connait tous Motorola si je demande à mes enfants qui ont 20 ans et 22 ans ils ne connaissent pas du tout cette marque donc voilà l'enjeu important pour Motorola il y a tout à réinventer alors le patron franc je crois que c'est un ancien de chez Samsung d'ailleurs on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour parler du divorce des Gates bon nous c'est pas tellement l'aspect divorce qui nous intéresse c'est plus que ça remet en lumière l'importance de ce couple finalement dans le secteur de la tech exactement alors c'est pas un couple en tout cas Bill Gates on n'a pas l'habitude de le voir d'effrayer la chronique mondaine plutôt la chronique tech mais après tout c'est normal ça fait penser aussi au divorce de Jeff Bezos il y a quelques mois et c'est normal qu'ils arrivent comme ça dans un peu la chronique people parce que c'est des gens dont les entreprises ont changé la face du monde je pense qu'on peut parler de personnages historiques on parle encore d'eux dans un siècle ou deux comme on parle aujourd'hui de Christophe Colomb ils se sont rencontrés tous les deux chez Microsoft tout à fait exactement et c'est deux patrons en plus qui datent d'avant l'ère internet enfin on va dire c'était au tout début pour Jeff Bezos mais c'est des entreprises qui datent du 20ème siècle quelque part et puis voilà ce sont des patrons iconiques et quelque part Gates c'est le père spirituel de tous les start-upers l'honneur qui a créé son entreprise à 13 ans dans la chambre de ses parents et qui est devenu l'homme le plus riche du monde donc voilà Très bien Mickim Chicli j'ai pas le temps de vous faire réagir on aurait pu parler aussi de Mélinda cette femme modèle finalement aussi merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur l'actu Mickim Chicli je rappelle que vous êtes présidente Europe Moyen-Orient de Weborama et Pierre Aran associé chez 55 société donc de conseil tech et data juste après la pause et bien c'est l'heure de notre grande interview ce sera la grande interview de Rachel Delacour et bien c'est l'heure